Christophe Arrigan, vous êtes peut-être à la mutuelle générale parmi ceux qui ont poussé le plus loin la réflexion sur la flexibilité, par exemple sur le télétravail. Quand on préparait cet entretien, vous m'avez dit que l'obligation de présence dans vos bureaux c'est de 4 jours par mois. 4 jours par mois, ça semble très peu. Comment s'est construite cette hyper-flexibilité ? Oui, déjà je rebondis. Chaque organisation du travail, parce que l'on décline des organisations, est propre à chaque entreprise. Chaque entreprise a sa culture et elle est capable d'évoluer et de faire évoluer ses formes d'organisation. Donc 4 jours ? Au sein de notre mutuelle, nous on est parti d'un simple constat pendant le Covid. Le premier déjà c'est qu'il n'y avait personne dans les locaux et l'entreprise fonctionnait. Donc ça a amené à réfléchir. La deuxième c'est que dès lors qu'il y a du télétravail, la distance n'est pas une variable. Il faut être à 5 mètres ou 100 kilomètres, ce n'est plus une variable. Le décalage horaire en études n'est pas la distance. Et autre constat qui est aussi important, c'est que dès lors que vous octroyez ne serait-ce qu'une journée de télétravail dans votre organisation, vous êtes systématiquement en mode hybride. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mode où tout le monde est sur site parce qu'il y aura toujours quelqu'un à distance. Donc vous devez adapter votre organisation du travail en mode hybride. Et avec la conviction, l'observation que nos collaborateurs étaient performants à distance, on s'est dit que ce qui est important, ce n'est pas le télétravail. Les collaborateurs ont montré qu'ils étaient capables de le faire de manière très positive et très performante. La variable, c'est le temps collectif. Donc on a dit à nos collaborateurs, vous pouvez habiter où vous voulez. On s'en moque. Vous êtes à Paris, vous pouvez l'habiter à Marseille. En plus, on perdra le train. On leur a dit, vous pouvez télétravailler le nombre de jours que vous voulez par semaine. Vous changez d'une semaine sur l'autre, on s'en moque, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte pour nous, ce sont les moments collectifs. C'est-à-dire plusieurs jours par mois, on va jusqu'à 4, mais parfois c'est même moins. Plusieurs jours par mois, c'est tout le monde qui est sur site en même temps. Et là, on travaille le collectif, là on travaille les communications informelles, là on travaille le lien. Et c'est ça que nous avons mis en place. Et c'est possible pour tous les salariés, pour tous les métiers ? Ils sont tous éligibles chez vous à ce système très flexible ? Nous, on est une compagnie d'assurance, donc on est dans de l'immatériel, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Il y a certains métiers qui n'ont pas accès au télétravail. Dans ce cas-là, on a eu un principe que j'ai appelé la symétrie des attentions. C'est-à-dire que la personne qui ouvre le courrier, je ne peux pas la mettre en télétravail. Mais on a adapté son poste, on lui a donné des nouvelles missions qui, elles, sont télétravaillables. Donc même une personne qui ouvre le courrier, elle va avoir une journée de télétravail par mois parce qu'on a changé son poste. On ne peut pas, il y a des choses qui sont factuelles, qui s'opposent à vous, mais on a quand même cette symétrie des attentions. Vous avez dit tout à l'heure, à partir du moment où on est en télétravail, finalement, c'est possible à Paris ou à Marseille, ça a changé l'origine géographique de vos salariés ? On a 15% des salariés qui ont déménagé à date. Alors, pour casser tout de suite les a priori, le premier, il a déménagé de Paris à Saint-Etienne. Ils ne sont pas tous allés chercher la mer, d'accord, voilà, ça on peut, et le soleil. Donc non, c'est vraiment des choix. Et ce qui est important, finalement, on le voit à travers cette organisation, c'est que des collaborateurs ou des collaboratrices qui auraient démissionné parce que leur conjoint était muté, eux, on les a conservés. Et on a aussi accès à un marché du travail qui nous était fermé jusqu'à présent. Je vais prendre un dernier exemple. Notre responsable, cybersécurité, on l'a recruté sur le bassin d'Arcachon. Auparavant, on n'aurait jamais pu, on aurait cherché un emploi parisien. Vous avez le sentiment que c'est un élément d'attractivité pour la mutuelle générale. On vient aussi chez vous parce qu'on peut vivre ailleurs qu'à Paris tout en travaillant avec une entreprise dont le siège social est dans la capitale. Deux nouvelles embauches sur trois. Le facteur de ce qu'on a appelé, nous, l'open travail, a été déterminant pour nous rejoindre. Donc oui, c'est clé. Qu'est-ce que ça change en termes d'esprit d'entreprise ? C'est important de redonner du temps personnel aux collaborateurs, justement, pour leur engagement dans l'entreprise. Quand on est une entreprise parisienne ou quand on est une entreprise liloise, il y a quand même un biais. C'est que les salariés sont obligés d'être proches du siège. Ça veut dire quoi quand on est à Paris ? Ça veut dire qu'un jeune qui nous rejoint, soit il vit dans un 15 mètres carrés parce qu'il ne peut pas se payer autre chose, mais il est proche du bureau. Soit il va vivre un petit peu plus loin, mais il va mettre une heure et demie pour venir nous joindre. Une heure et demie aller, une heure et demie retour. Sa vie perso, elle va être consacrée au travail et au trajet, ce qui est une aberration. Donc avec cette organisation, on les responsabilise, on leur redonne du temps personnel. Ce n'est pas les quatre jours, c'est une autre organisation, mais l'idée, elle est bien là, c'est de redonner du temps, de la qualité de vie aux salariés en contrepartie d'un engagement. Vous avez aussi une réflexion sur la santé au travail. Vous avez piloté des réflexions d'experts sur cette question. Quels sont les grands axes auxquels l'entreprise doit s'intéresser en matière de santé ? Les arrêts de travail chez les jeunes explosent. On a même certaines très grandes entreprises où les arrêts de travail chez les jeunes, on va dire 25-35 ans, sont supérieurs aux 55-65 ans. Inédits, totalement inédits. Donc on a un vrai sujet d'engagement, on a un vrai sujet de santé et beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des problèmes de santé mentale aussi. Donc attention, on a une fragilité de notre jeunesse qui rentre dans le monde du travail. Il faut en prendre soin. Il faut qu'on ait des actions au niveau de notre société qui soient un petit peu plus vigilantes parce que si notre jeunesse, je dirais, perd un petit peu à tâche avec l'engagement, avec la réalité, c'est toute la société qui serait fragilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada